Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec François-Milké Marti, président des temps nouveaux, François Cholet, président de Montségur Finance et Mathieu Pechberti. On commence avec l'information de la matinée qui est donc tombée il y a quelques instants dans les énergies renouvelables Néowen et rachetée en négociation exclusive actuellement par le Canadien Brookfield qui veut donc le retirer de la bourse. Mathieu Pechberti, on est sur une valorisation à 6,1 milliards d'euros. C'est une bonne nouvelle ce rachat. Alors pour Jacques Vérat qui est actionnaire, évidemment c'est une bonne nouvelle. Mais pour nous dans les énergies renouvelables en Europe, ça part au Canada ? Ça aurait pu être racheté par quelqu'un d'autre ? Oui, pour Jacques Vérat effectivement c'est une bonne nouvelle. Ça faisait quand même un an ou deux qu'il se grattait un peu la tête. Pour savoir est-ce qu'il fallait qu'il vende Néowen ? C'est 6 milliards d'euros pour une boîte qui fait quasiment 10 gigas de puissance installée en gros en parc photovoltaïque. Donc 6,1 c'est la valorisation des parts de Jacques Vérat et la valorisation totale ? Non, non, c'est la totalité. La société en valorisait 6,1 ? Voilà, 6 milliards pour 100% et donc en gros la moitié pour Jacques Vérat. Un peu moins de la moitié d'ailleurs puisqu'il a 40 et quelques. Et puis après il y aura une OPA sur la société qui sera sortie de la cote. Donc c'est un moshou que c'est quand même un prix qui n'est pas très cher compte tenu de la taille de Néowen qui est assez important. C'est la première société indépendante en France. Évidemment quand vous êtes entouré des géants EDF, Total et ENGIE, entre guillemets c'est pas très dur mais c'est une très belle société. Et effectivement la question que vous posez est la bonne. Moi je suis extrêmement étonné que cette société n'ait pas été rachetée par Total ou ENGIE. EDF c'est qu'ils ont déjà assez de sujets à régler avec le nucléaire. Mais il y a 2-3 ans cette société était regardée de très près par Patrick Pouyanné qui voulait grossir dans les énergies renouvelables. Aussi par ENGIE même s'ils avaient d'autres sujets. En plus pour la petite histoire Patrick Pouyanné et Jacques Vérat donc le propriétaire de Néowen sont copains de promo de Lix. Ils se connaissent très bien. Jacques Vérat lui a déjà vendu Direct Energy il y a maintenant 6 ans. Sa première pépite. Donc moi j'étais persuadé que l'un des deux rachèterait. Et donc ça dit aussi quelque chose. sur la stratégie dans les énergies renouvelables de ces géants d'électricité. Mais c'est du quoi ? Ils ne vont pas jusqu'au bout ? Non mais qu'ils nous disent à longueur d'année qu'ils vont développer les énergies renouvelables etc. Alors ils nous disaient que Néowen était trop cher. Enfin bon quand même 10 gigas de puissance dans les énergies renouvelables c'est assez rare. Ça en dit beaucoup sur le fait que ces groupes n'investissent pas tant que ça dans les énergies renouvelables. Enfin il y a quand même un petit sujet là-dessus. Alors on a un actionnaire sur le plateau de Néowen. François vous avez des actions Néowen ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? J'ai appris effectivement comme vous ce matin mais en arrivant sur le plateau j'étais pas encore informé. Mais juste pour dire c'est une bonne nouvelle. Après c'est vrai que Néowen avait des qualités fondamentales excellentes. De qualité d'exécution, qualité de croissance et une valorisation un peu élevée. Et c'est peut-être ce qui a fait que Total a fait des arbitrages différents. Ils sont allés chercher des grosses capacités à des prix raisonnables dans des endroits plutôt favorisés au niveau de l'enseignement par exemple. Je pense à l'Australie. Ils ont fait des opérations qui finalement quand on regarde le coût de l'investissement au gigawatt-heure derrière étaient plutôt rentables. Donc c'était un peu cher pour eux peut-être ce dossier-là. Il n'empêche c'était une très belle qualité de fondamentaux sur Néowen dans la croissance, dans la qualité d'exécution des plans de développement. Et donc ça justifie je pense en tout cas la prime que payée. Ce qu'on peut dire aussi c'est que ça montre que les valeurs petites et moyennes, parce que 6 milliards c'est encore des valorisations moyennes sur les marchés financiers, on a un univers d'investissement qui se réduit de manière assez constante. On a beaucoup plus de sorties de la cote que d'introductions en bourse depuis plusieurs années. Alors on a un frémissement un peu des small caps depuis maintenant un mois et demi, deux mois. On a eu un petit rallye là. Il était un peu temps. Mais on a encore énormément de décotes, beaucoup de valeurs cachées dans ces valeurs-là. Et donc quand on a des indices qui sont sur des niveaux un petit peu hauts, même si on n'est pas certain d'être plus haut, ou non mais c'est simplement pour dire que la valeur cachée existe beaucoup lorsqu'on regarde les valeurs moyennes. Et en Europe on a un univers qui est intéressant à explorer et qui amène beaucoup de revalorisation. Parce que quand vous êtes sous-valorisé à ce point-là, vous êtes une cible facile et c'est le cas de Néohen, mais c'est aussi le cas d'un concurrent qui va vouloir acheter des parts de marché et se développer plus vite. Donc vous avez beaucoup de primes à venir et on voit beaucoup d'OPA avec des primes significatives sur les valeurs moyennes. Alors un mot quand même de l'état des marchés avant de parler du dossier Atos. On a eu une correction quand même sévère, c'est la plus grosse en un mois hier. On a les taux obligataires qui remontent. François, on a changé de timing de marché. On avait les chiffres de l'inflation hier en Allemagne qui n'étaient pas terribles. Oui, alors on peut se dire une chose. Déjà, les chiffres de l'inflation tels qu'ils sont annoncés depuis plusieurs trimestres ont été toujours plutôt faiblement volatiles. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le rythme de baisse de l'inflation a été assez soutenu et a été assez linéaire. On n'a pas eu de pic ou de rebond fort qui aurait pu paniquer tout le monde et donc le chiffre d'hier n'est pas de nature à paniquer tout le monde. En revanche, ce qu'on apprend de cela, c'est que le marché avait besoin peut-être de souffler un peu. Encore une fois, on vient depuis fin octobre 2023 de faire un rallye magnifique sur les marchés actions. Et l'Europe, aujourd'hui, on a devant les yeux une échéance le 6 juin d'une baisse des taux de la Banque centrale. Et donc le taux à 10 ans, lui, il faut bien voir que ce n'est pas une décision de la Banque centrale. Normalement, le taux à 10 ans, c'est une décision du marché. C'est l'offre et la demande de ce taux. Mais on oublie souvent de constater la taille des bilans des banques centrales. Et si vous regardez ce qui se passe sur les tailles de bilans de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale européenne, vous vous apercevez que ce sont des tailles de bilans qui diminuent à un rythme impressionnant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reconstituer la capacité d'agir à l'intérieur de leur bilan. Et en fait, ils sont en train peut-être aussi de peser un peu à la hausse sur les taux à 10 ans simplement en remettant sur le marché du papier, ce qui a plutôt tendance à faire pression sur les prix et sur les taux. Mais on était à 3,18, là, sur l'OAT français. On était à 2,90 il y a 15 jours. Oui, c'est effectivement des niveaux qui peuvent, en tout cas, poser question quand on a une variation qui se fait comme ça en quelques heures. Le dossier industriel passion qu'on suit, évidemment, dont on suit chaque épisode tous les jours. Atos, c'est demain soir que doivent être remises les offres. Elles ont été rehaussées. Qu'est-ce que disent les créanciers ? C'est quoi vos bruits de couloir, Mathieu ? Le calendrier sera peut-être plutôt ce week-end que demain soir. Bon, ça ne change pas grand-chose. On le saura, a priori, lundi matin. Mais effectivement, les créanciers sont en train, assez fortement, de se diriger vers l'offre de David Layani. En gros, il y avait la moitié des créanciers qui sont des fonds obligataires et qui penchaient, évidemment, pour l'offre qui leur soit la plus favorable, on va dire à court terme, pour revendre assez vite. Ils agissent comme des financiers. Et puis, de l'autre côté, il y avait quand même un petit clan, alors qu'il n'était pas très clair, sur les banques, dont une, on le sait, la BNP avait pris position pour l'offre concurrente de Daniel Kretinsky, jugeant que sur la durée, à moyen terme et long terme, c'était la sienne qui était la plus solide. Il semble qu'en tout cas qu'elle fasse, pour le moment, cavalier le seul. Peut-être que quelques autres banques françaises la rejoindront, mais on se retrouve dans une situation où, effectivement, pour le moment, la majorité des créanciers se dirigent... À 8h43, ça penche plutôt vers Daniel Layani. Vous savez que je ne sais pas si je dirais la même chose demain. Non, mais je sais. Non, mais vraiment. Et donc, on se dirige quand même plutôt vers l'offre de David Layani. Lui, il a fait un pari assez simple. Il s'est aligné en termes d'effacement de la dette, puisque c'est quand même ça le grand sujet, sur l'offre des créanciers. Donc, il leur a donné ce qu'il voulait. Mais c'est important, parce que ça le conduit, du coup, à réduire sa part au capital d'Atos. Ou vous donnez beaucoup d'argent aux créanciers et vous avez moins de part au capital de la société pour vous. Ou, c'est ce qu'a fait Daniel Kretensky, vous coupez les oreilles, la queue et la tête des créanciers et vous avez beaucoup de part d'Atos. Lui, il va se retrouver avec une part chez Atos, a priori, on n'a pas du tout les comptes, on verra l'arrivée, mais... Et pas avec les mains franches, c'est ça ? Il aura 25% du capital, sachant qu'il a un associé qui s'appelle Walter Butler, qu'apparemment, on me dit qu'il cherche encore des fonds ici ou là. Donc, je ne sais pas, in fine, ce que David Laianni lui-même aura comme part au capital d'Atos. Ça sera l'actionnaire de référence, mais les gros actionnaires, ça pourrait bien rester les créanciers des fonds américains. Et ça, Bruno Le Maire, je ne sais pas s'il l'a bien vu. François, un mot sur Atos. François, non, mais allez-y, je ne vais pas vous demander si la France se passionne pour le dossier Atos, est-ce qu'en pense l'opinion française ? Non, enfin, oui et non, parce qu'il y a un enjeu de souveraineté, bien sûr, qui est fondamental. Et puis, il y a une réflexion stratégique aussi sur comment on fait une entreprise demain. Je trouve que c'est aussi l'un des atouts de David Laianni. Il l'a dit d'ailleurs ici, sur ce plateau même, sur comment on fait une entreprise demain. Au tout début, comment on fait une entreprise demain. Quand personne le prenait au sérieux. Et avec un discours relativement œcuménique envers l'ensemble des parties prenantes, y compris l'interne. C'est aussi intéressant, je trouve, au-delà des discours financiers qui, bien entendu, sont fondamentaux de la manière de structurer une entreprise, c'est aussi intéressant en termes de vision d'entreprise sur la manière dont on fait une entreprise dans les années qui viennent. – François Cholet, un mot sur le dossier à tous. – Plusieurs bonnes nouvelles, quand même. Ils ont chacun amélioré leur offre. Ils amènent un peu plus de visibilité. On a effectivement aussi, pour les bonnes nouvelles, en tout cas, je le considère comme tel, l'État français qui a marqué les points et a défini le périmètre de ce qu'il voulait récupérer sur des valorisations qui, a priori, ne seraient pas totalement ineptes pour les actionnaires et les créanciers. Et puis, effectivement, on a envie que ça se passe vite. On a envie de voir cette entreprise dirigée par quelqu'un du métier, pas forcément par un financier. – Vous aussi, vous votez la Yannis. – On a plutôt envie de voir quelqu'un qui a eu le courage, moi, j'avoue, en tant que dirigeant et entrepreneur, de voir des gens qui ont été qualifiés de petits poussés partir à l'assaut comme ça, d'une taille d'entreprise incroyable, en y mettant vraiment une partie significative de son patrimoine. Je suis assez admiratif, en tout cas, de ce mouvement-là. Et je suis assez intéressé et j'ai été assez étonné par les premières annonces qui ont été faites, de noms qui commençaient à tourner pour venir un peu rassurer les créanciers. On a parlé notamment de l'ancien patron d'Orange. – Stéphane Richard, ça a été démenti, cette information-là. – Ça a été démenti, effectivement. – Approché, pas confirmé. – C'est typiquement le genre de personnalité qui recueille la confiance autour de lui. Et s'il arrive à se faire accompagner de quelqu'un de ce calibre-là, en tout cas, je suis assez serein sur le fait qu'il puisse remporter cette offre. – Mathieu, juste, et après on parle d'Europe, pour se rappeler, l'État a dit qu'il s'engageait à reprendre la partie sur le nucléaire et la partie sur la défense. – Alors, la partie sur la défense, l'idée, c'est de l'adosser à un acteur qui, a priori, sort à Thalès. Il n'y aura pas trop de suspense. Peut-être que l'État mettra un peu de sous dedans, quand même. Et la partie sur le nucléaire, en revanche, devrait plutôt être adossée à EDF, ou alors on entend effectivement parler, les échos ont parlé ce matin, d'une société qui s'appelle Assystem, qu'on connaît bien ici, qui est notamment dans l'ingénierie autour de l'industrie nucléaire. Donc ces activités dites souveraines seraient en tout cas adossées à des industriels français du secteur bien identifiés. – Pendant ce soir-là, il y a les élections européennes le 7 juin prochain, le 9 juin prochain. Ne se trompez pas sur la date, vous n'allez pas voter le mauvais jour. C'est un dimanche qu'on vote en France, on ne vote pas tous les jours au même jour en Europe, en France. C'est le dimanche 9 juin, vous avez sondé les cadres et les chefs d'entreprise, François-Mickey-Marty, dans votre baromètre via Voice BFM Business HEC. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, entre les cadres et le reste de la population, on ne pense pas du tout la même chose de l'Europe. – Oui, alors, en sachant que l'angle retenu est celui de l'impact économique et des bienfaits en matière économique de l'Europe, alors oui, pour vous donner quand même quelques chiffres, 50%, 49% exactement des cadres considèrent que l'Europe est une chance en matière économique et qu'elle a un vrai potentiel de soutien, contre 29% qui estiment que c'est une menace. Et auprès du grand public, des Français en général, c'est très simple, c'est exactement inversé, c'est-à-dire pour une majorité, certes relative, mais quand même de Français, l'Europe en termes économiques est une menace et non pas une opportunité. Alors quand on creuse un peu, vous allez me dire comment comprendre tout ça, c'est pas nouveau, mais enfin, on a un clivage social qui se polarise et qui explique aussi une grande partie du paysage politique, accessoirement, qui n'est pas négligeable non plus. Ce qui est intéressant, c'est que les attentes envers l'Europe sont totalement asymétriques par rapport aux tendances qui sont perçues aujourd'hui. C'est-à-dire, pour être clair, il y a une attente à la fois de beaucoup plus de souplesse, notamment parmi les premières attentes, l'idée de s'affranchir du marché européen de l'électricité. C'est intéressant, parce que beaucoup de gens en parlent, bon, même si ça peut être, on peut considérer que c'est un fantasme, enfin, décorréler les cours d'électricité, des cours du gaz, c'est censé être trop contraignant. Les taux de la BCE, alors parce qu'on en parle ici, je ne savais pas conscience que les taux de la BCE étaient aussi impactants pour 29% des Français, disent qu'il faut que la BCE baisse ses taux. Bon, donc là, on a une attente de souplesse dont on peut comprendre les fondamentaux. Donc, on pourrait dire des souhaits de plus grande flexibilité de la part de l'Europe. Mais par ailleurs, des souhaits de beaucoup plus grande exigence envers les marchés extérieurs, pour le dire entre nous et un peu trivialement, beaucoup plus de protectionnisme aux frontières, notamment envers les marchés. On voit les réflexions concernant les accords commerciaux à l'international. Donc, on fait une Europe qui se repositionnerait un petit peu différemment, qui serait plus souple en son sein pour des questions économiques dans le cadre européen, mais qui serait un peu plus fermée et un peu plus exigeante, avec notamment des accords de réciprocité et des vigilances un peu plus importantes, envers l'international. Donc, c'est un peu une autre Europe que celle qui est perçue là aujourd'hui. Et c'est assez intéressant, au fond. Donc, on n'a pas, la grande nouvelle aussi, c'est qu'on n'a pas de rejet massif, ou très minoritaire, de l'idée européenne en elle-même. En revanche, en termes d'orientation économique, on a des souhaits assez importants. Alors, ça tombe bien, parce que sur les deux souhaits des Français, la baisse des taux et le marché de l'électricité, j'ai deux experts. Donc, ça tombe bien. Sur les taux de la BCE, le contexte macroéconomique ne devrait rien changer au 6 juin. Après, ça va peut-être se corser. On n'aura pas plusieurs baisses de taux, François ? Effectivement, le marché a été rassuré une bonne dizaine de fois par les discours des gouverneurs pour dire que le 6 juin, on avait une première baisse de taux. Et la question maintenant, c'est le rythme de la baisse. Alors, de la suite, il y a un débat. Et la suite, il y a un débat. Il n'empêche que, globalement, fin 2025, on a bien tous en tête qu'on devrait plutôt être près des 2% que des 4 sur lesquels nous sommes actuellement. Donc, ça veut dire qu'on va quand même normaliser les taux, ce qui va quand même donner un peu d'air au développement économique de la zone euro qui, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, est en train, malgré tout, de reprendre un petit peu d'air mois après mois. On pouvait craindre un ralentissement qui se poursuit. Mais en fait, on est en train d'engranger quelques petits points de croissance. Et c'est en train de... En tout cas, les indicateurs avancés sont plutôt favorables. Là où on a une dynamique un peu plus puissante aux Etats-Unis et où la question se pose aussi, avec des taux à 5,25, on est quand même sur un autre encore univers, mais la croissance est toujours très forte. Là, effectivement, se pose aussi la question du rythme de ces baisses des taux. Et donc, du point de vue, en tout cas, des investisseurs que nous sommes, ce que l'on sait, c'est que, d'abord, nous, on a un peu changé de métier. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des placements pour nos clients sans risque, avec des rémunérations significatives, ce qui n'était pas le cas pendant 15 ans, malgré tout. C'était quand même quelque chose qui était un changement de paradigme. Mais surtout, on a la capacité aujourd'hui, et on le voit bien, lorsqu'on regarde les entreprises, elles ont réussi à s'adapter à ces taux. Et donc, cette prévisibilité... On a moins besoin, en fait, aujourd'hui. On a un peu moins besoin que par le passé, parce qu'on a été bien plus capables qu'on imaginait de réimpacter dans les marges, dans les prix, en vérité, les coûts financiers qui étaient liés à ces taux. On se débrouille, en fait. On réimpacte. Il nous reste deux minutes, il faut qu'on parle du marché de l'électricité, François. Absolument. Et c'est Mathieu, c'est sa spécialité. J'ai cru comprendre que ça ne se passait pas très bien ces derniers temps, et qu'en fait, on n'allait pas réussir à s'accorder sur le marché de l'électricité. Écoutez, en tout cas, la refonte du marché de l'électricité dont on parlait pendant la crise énergétique il y a deux ans n'a pas eu lieu. La France l'a tellement voulu que les Allemands ont dit un gros non. Il n'y aura pas de grande réforme qui va intervenir. Chaque pays s'est adapté. Il y a eu des exceptions, comme on l'a vu au Portugal ou en Espagne, sur des plafonnements de prix. Il y a eu une nouvelle régulation qui a été mise en place en France, qui n'est pas très, on va dire, stricte en tout cas, et contraignante pour EDF. Le vrai sujet, ce sont moins les prix, finalement, que le mix énergétique. Donc les prix sont bas, ce n'est pas grave, en fait ? Oui, exactement. Non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, les prix ne baissent pas vraiment. En tout cas, ils atterrissent. On va dire qu'ils ont un atterrissage lent. Mais le véritable sujet, c'est le mix énergétique, la place des renouvelables, la place du nucléaire, la place du gaz, évidemment. Toujours la place du gaz en Europe, qui est quand même un sujet très important, notamment pour tous les pays de l'Europe de l'Est, et encore beaucoup pour l'Allemagne, et à quel point la France peut, entre guillemets, évangéliser le nucléaire en Europe. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi ce matin. Je rappelle l'information de la matinée autour de Neowen. Le Canadien Brookfield veut racheter Neowen et le retirer de la bourse. Jacques Vérat lui vendrait les 53% qu'il détient dans le groupe énergétique spécialisé dans les renouvelables. On suit ça bien sûr de près sur BFM Business.